Et salut tout le monde, ici Jack Zanger pour cette nouvelle série. Alors, on va essayer finalement le mode BIA Pro à NHL 2021. J'espère que vous êtes prêts. C'est pas mal le meilleur mode de jeu cette année. C'est le mode de jeu où est-ce qu'ils ont passé le plus de temps. Et je pense que ça va porter fruit. Alors, c'est le temps de créer notre joueur. Et pour le joueur, je sais déjà qui faire. On va avoir un défenseur. Il va s'appeler Sven Malmström. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi le mode franchise avec le rush de Rhode Island, Malmström est un défenseur suédois incroyable dans la ligue internationale de hockey. Mais il va essayer d'emmener son jeu dans la ligue nationale. Pourquoi pas? Défenseur, il est droitier. Son numéro 64. C'est aussi un des joueurs que je suis venu avec lorsque je faisais des clubs dans le temps. J'en fais encore un petit peu de temps en temps. Mais c'est mon défenseur de prédilection. Un défenseur un peu plus offensif que défensif. Mais il est capable de jouer des deux côtés de la partie noire. Donc, c'est mon petit coup de coeur à moi. Et en plus de ça, son nom de famille n'est plus dans le jeu. Cool. J'étais sûr qu'il y avait encore son nom de famille dans le jeu. Mais ça a bien de l'air qu'il est bu là. Donc, ça va être Zvetberg. Je pense que c'est qu'est-ce que j'utilisais. Son nom de famille était dans le jeu pendant un petit bout, mais ça a de l'air qu'ils l'ont retiré, malheureusement. Alors, Sven. Sven est un, comme je l'ai dit, un Suédois. Donc, on va prendre un club de la Suède. On va y aller avec Saint-Pétersbourg parce que c'est en Suède. Puis c'est... Ah non, Stockholm. On va prendre Stockholm. La capitale de la Suède. Pourquoi pas. C'est un défenseur. Il a quand même un petit gabarit. On va prendre 6 pieds, 183 livres environ. Ça ne bat pas bien, bien. Il peut se battre, si c'est pour défendre ses joueurs. Mais sinon, oublie ça. Il ne se battra pas, Sven. C'est un Suédois, comme je l'ai mentionné. Donc, j'ai vraiment hâte de commencer ça avec vous. Je pense que je vais en faire comme deux modes bi-appro. On va en faire un avec Sven Malmström. Puis un autre, lorsque les rasters vont être updatés. Là, c'est important de faire un mode franchise présentement pour avoir le plus de vues possible. Donc, c'est pour ça que je le fais. Je ne vous le cacherai pas. Mais je suis honnête. Donc, Sven, à quoi qu'il ressemble ? Il me semble que c'est cette face-là que moi, j'utilisais. Oui, c'est cette petite face-là. Petite face-là que je fais pour Sven. Il faut qu'il a les yeux bleus. C'est un Suédois. Et voilà. Il va être les yeux pâles au bout. Les sourcils blonds. Les cheveux aussi blonds. J'adore mon Sven. Toujours adorer faire ce joueur-là. Une petite coupe un peu longue. Sven, il a une belle petite flow. Tout le monde sait ça. Les flows, c'est quoi ? Oh, ok. Il en faut une belle. C'est laquelle qu'on va utiliser. Là, il est question. Celle-là. Celle-là, celle-là, celle-là. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Parlez-moi d'un joueur vedette. Il a l'air suédois. Je veux dire, il est suédois. On va commencer à faire pousser une petite barbe. On va commencer tranquillement. On va lui faire pousser un peu. Une barbe rousse, bien sûr. C'est un Suédois. Il a du roux dans sa barbe. C'est un viking. L'équipement. On va aller voir ça en même temps. Casque. J'aime toujours ça. Mettre du warrior. J'aime bien la shape des warriors. Et lui, par exemple, un petit peu moins. Moi, je vais lui mettre un Jofa. Un bon vieux Jofa. Pourquoi pas. Alpha One. Oui. Alpha One. Ça, ça a de la gueule. La visière. Moi, j'aime ça avoir une visière qui protège. C'est quasiment un full facial. Il est protégé, mesdames et messieurs. On va lui mettre les protections du côté des oreilles. Il ne faudrait pas qu'il se blesse de là non plus. Épaulières. On va lui mettre des petites épaulières. Il ne faut qu'il y ait un chandelier dans les pantalons. Il n'y a pas le choix. C'est une vedette. Il ne faut qu'il y ait un monte-piste. C'est une vedette. Il n'y a pas le choix. Écoutez, il faut le traiter comme une vedette. Les gants, c'est pas mal les mêmes gants que la saison dernière. Je suis en train de remarquer ça. Moi, c'est du warrior all the way. Je n'en ai jamais eu dans ma vie, mais c'est toujours la marque que je voulais avoir quand j'étais plus jeune. Mais malheureusement, elle coûtait trop cher. Ça ne valait pas la peine. Ce n'est pas le bâton qui fait le joueur. C'est le joueur qui fait le hockey. Quelque j'aime? J'aime bien celle-là. Tape, important. Non, ce n'est pas ça que je voulais faire. Tape, important. La façon qu'on place le tape sur la palette. Je ne sais pas pour vous autres, mais... Voyons. Ça paraît-tu que je ne sais pas où est-ce qu'elle est allée? Ça, c'est correct. Mais ici, c'est très important d'avoir ça sur le top du bâton. Non, en fait... Moi, de la façon que je tape mon bâton, c'était plus du côté du talon. Donc, je tape le talon. Mais là, on va y aller comme ça. Ça lui donne un petit style à lui. J'aime bien ça. J'aime bien ça. On va y mettre des patins Warriors. Parce que je... Non, il n'y en a pas. On va y mettre des beaux petits patins comme ça. Il va y avoir de la gueule. Ça, il faut que tu ailles la languette sortie. Tu n'as pas le choix. En tant que joueur de hockey, si tu n'as pas la languette sortie, tu ne fais pas ça comme du monde. Écoute. Ça, c'est Sven Malmström. OK, son numéro, on ne le voit vraiment pas. OK, je pense... Ils ont-tu changé ça? Je pense que les pantalons, ils ont changé ça. Parce qu'avant, tu étais capable au moins de voir un petit peu le numéro. Non, moi, je veux qu'on voit un peu mon numéro au moins. Comment? Il faut qu'il voit le 64 sur la patinoire. On a des nouvelles célébrations dans le jeu. Donc, je vais en utiliser. Je vais essayer de peut-être les utiliser au complet. Au début, celle-là que j'avais vraiment aimée. Celui-là, je l'aimais bien. Celui-là, je l'aimais bien. Oui, 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 oui. On se vène. Let's go. Son tir. Oui, c'est vrai. On a ça aussi dans le jeu. On a rajouté ça la saison dernière. On dirait que tout le monde l'a oublié un peu. Oh oui. J'aime ça comment il se craigne de même. Ça, je l'aime un petit peu moins. Ah oui. Comme ça. On ne passera pas trop de temps là-dessus. Puis, de la façon qu'il patine. Donc, ça, c'est une nouvelle addition. Qu'ils ont mis la saison dernière. Ça change quoi? C'est de la façon... On va peut-être taponner ça un petit peu plus entre les émissions. Juste pour voir ce que je suis capable de faire. Mais pour le moment, on va laisser ça comme ceci. Donc, ça, c'est fait. Et voilà. C'est sur le gardé. Sven est prêt. Maintenant, ça, c'est les nouvelles catégories. Donc, défensif. On parle de Ryan Suter et Chris Pronger. C'est intéressant. On sait que leur force, c'est leur défense. Offensif. Eric Carson. Raymond Bourque. Des bons exemples. Les toughs. Oui. Ça n'existe plus vraiment, ça, dans la ligue. Puis, les two-way. Moi, je pense que je vais y aller plus avec un two-way qu'un défenseur offensif, vraiment. Oui. On va y aller avec un two-way. Comme ça, on va être capable de faire un peu de tout sur la patinoire. Ça va être intéressant. Et on va commencer en Europe. On n'a pas le choix. On est suédois. Donc, maintenant, la ligue. Si on est dans la ligue des champions, on a le choix de ces équipes-là. Cardiff. On pourrait aller jouer pour le pays des whales. Adler, Manheim. Ça, c'est en Allemagne. On a le Danemark avec les pirates. J'aime bien le chandail, par exemple, des pirates. OK. Bien, eux autres, c'est pas mal la même affaire, ces deux chandails-là. Est-ce que les chandails de la CHL sont tous pareils, dans le fond? Non. Pas eux autres. Ils sont différents. On pourrait jouer pour une équipe. Belarus. Ah oui. Ah oui. On va jouer pour Minsk. Let's go. Let's go. On va être prêts à commencer. Côté de la façon qu'on va faire notre billet à pro, pour ceux qui veulent faire pareil. Moi, je descends tout le temps les minutes. Surtout pour une chaîne YouTube. On va mettre ça à 12 minutes la période. On va mettre les customs. Les règles. On peut-tu les changer? On va mettre les règles internationales. On va jouer en Europe. Donc, on n'a pas le choix. On va mettre les règles internationales. On va changer ça. Arrive le temps de la Ligue nationale. Authentique. On va mettre ça off. Classique. On va faire... On va mettre ça classique pour le moment. Et là-dessus, je pense qu'on va pouvoir commencer. Ça, on peut toujours changer ça avec les gameplay sliders. Tout dépendant de comment on trouve que le jeu fonctionne. Je n'ai pas encore vraiment joué en tant que tel. J'ai eu le temps de regarder le mode Biapro pour ceux qui... Le mode franchise. Mais à part ça, je n'ai pas encore nécessairement joué beaucoup. J'ai essayé de faire les nouvelles feintes. Faire le Michigan, il est presque impossible. Le Shesvnikov. Peu importe comment vous voulez l'appeler, cette feint-là. Elle est presque impossible à faire. Et les autres feintes, par la bande. Par exemple, faire un petit chip par la bande pour aller la rechercher en arrière. Ça, je n'ai pas été capable encore de la faire. Il faudrait que j'aille voir un tutoriel pour voir comment la faire. Parce que ça, selon moi, c'est la feinte la plus sous-estimée dans les nouvelles. Oh! On a une petite introduction. James Sibilski. Bonjour. Donc, déjà là, le menu, pas mal différent. J'aime bien ça. Un nouveau menu, mesdames et messieurs. J'ai monté un peu le son. Et qu'une opportunité de briller. Si vous pouvez fit, si vous pouvez avoir... Ouais. En ce tournement, ça pourrait vraiment baudre bien pour votre futur hockey. Et vraiment, il faut payer financièrement aussi. Si vous pouvez avoir une forte présence. All right. On va faire un break-down. Regardez certains de ces équipes qui sont involuntres. Et certains de ces match-up. Et on va faire ça en un moment. Donc, une belle petite introduction. Le menu est vraiment beau, sérieusement. Ça me rappelle beaucoup du menu du mode biopro de 2K dans le fond, dans la NBA. Ça ressemble pas mal à ça. On a des skills à mettre. Donc, on va aller faire ça tout de suite. Ça, on est familier avec. C'est la même chose que la saison dernière. Donc, attendez-vous un peu à la même chose. Moi, j'aime bien mettre ça dans les sens. On va monter le Offensive Awareness. Très important. Surtout, si tu fais un peu plus de simulation, c'est quand même très important à mettre là-dedans. Même chose du côté de la défense. Donc, on va mettre ça là-dedans. Et on a un Specialties. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre présentement? On peut mettre ça dans notre puissance. On va mettre ça. Non, on a le patin. La rapidité, c'est un nom important. Surtout, on va jouer sur une glace européenne. Donc, la rapidité, ça va être important pour Sven. Et là-dessus, on va pouvoir continuer. Donc, là, on a de l'argent. Ça, c'est qu'est-ce que j'ai vraiment trouvé le fun. Je ne m'attendais vraiment pas à ça lorsqu'ils ont parlé du nouveau mode Biapro. Donc, notre argent sert à quelque chose finalement. Donc, ce n'est pas juste un montant artificiel que tu te fais dans ta tête. Non, non. Ça sert à quelque chose. Tu peux acheter un char. Et tout dépendant des chars que tu as, ça va augmenter certaines attributs. Comme vous pouvez voir, oh boy, beau petit char, ça. Ouh, tu peux avoir un Bessic. Tu sais, tu peux avoir un Bessic à 22 000. Pas pire. Un beau bateau, un char vintage, un classic car. Ça nous fait perdre des passes. Je ne sais pas pourquoi. On ne va pas essayer de comprendre leur mentalité derrière les statistiques qui sont changées. Mais bon, c'est le fun. Donc, les chars. On a aussi les maisons. Donc, tu peux acheter un studio d'enregistrement. Est-ce que Zven Malmström pourrait être le prochain gros rappeur? Je lance ça dans les heures comme ça. Ça pourrait être le prochain gros rappeur. Tu peux acheter plein de choses. Vraiment, tu as de la diversité. C'est ça qui va être vraiment le fun. Parce que chaque mode Bia Pro va vraiment être différent comparativement aux dernières années. Oui, tu peux avoir une nouvelle équipe. Mais là, tu peux vraiment acheter ce que tu veux. Tu peux avoir un refuge pour animal. Écoute, très, très hâte de commencer ça. Le coach feedback, ça, ça reste identique. On a les Milestone Tracker. Donc, ça, ça va être le fun aussi. Suivre un peu nos statistiques. Les lignes. On peut aller voir les lignes. Avec Mintz. On est capitaine présentement. Est-ce qu'il y a des joueurs que je reconnais? Stefanovic. L'ancien des remparts de Québec. Mikael Stefanovic. Donc, on va jouer avec l'ancien des remparts de Québec. Quand même très drôle. Je pense qu'il cache corps. Ça me disait quelque chose. Oui. Non, peut-être. Je ne sais pas. Mankström, présentement, va jouer sur la deuxième paire. Donc, il ne m'aime pas avec nos deux joueurs en haut. Check-in, ce serait. Mais il a de l'air content. Oh, mais il a de l'air content à jouer en Bélarussie, lui, là. Oh, my God. Gardien de but, je n'en connais pas non plus. Des joueurs qui ne jouent pas, qui je reconnais non plus. Donc, vraiment, le gros joueur ici, c'est Stefanovic. Je me rappelle encore de lui avec les remparts. C'était quand même très épique. On a les livres de records aussi. Donc, vraiment intéressant. J'aime bien ce que je vois jusqu'à présent. Très, très, très intéressant. Donc, on va simuler jusqu'à la prochaine rencontre contre... Je ne pourrais pas vous dire le nom. Oh, coach. Bonjour. J'ai un casque noir, des gants noirs. Intéressant. On va lire. Je vais vous laisser le temps. Ça, c'est notre agent, Taylor Mackey. Merci pour le support. Un gros moment pour moi. Il est confiant, là. C'est le capitaine. Est-ce qu'il est en train de se dire ça, l'agent? Confiant, confiant. Yep. C'est simple. Et la conversation est terminée. Donc, on a notre agent. On va aussi avoir tout dépendant. On a le coach aussi qu'on peut parler. Nos coéquipiers. Ça, ça peut affecter la façon qu'ils nous traitent aussi sur la patinoire. Nos coéquipiers. Une autre. Donc, qui est-il? Qui es-tu? Donc, là, c'est ça. Exactement. Donc, tu as ton marketing un peu. Tu as ton management et tes coéquipiers. Tu peux voir ce que ça va changer. Donc, des petites réponses. Un peu comme avec les coachs, les petits textes qu'il y avait. Tu pouvais faire ça aussi, les rencontres de joueurs. Donc, là. Sven, how are you? I wanted to talk. J'aurais pu le mettre en français. Je pense que la prochaine fois, je vais le mettre en français. Azaya Negrin. Coach de l'équipe de la Béla-Russie. Ouais. Je sais que c'est une grosse game. Non. On ne va pas parler du choix de premier tour. On sait. On est capitaine. On a quand même une responsabilité. Sven, c'est un joueur complet. Donc, là, on a vraiment juste une réponse à faire. Et voilà. Sure. Et voilà. Donc, on a beau titre fait en plus. Écoutez. Assez facile. Pour avoir des trophées faciles. Parlez-moi de ça. Ça fait en plus. L'équipe est commanditée par Warrior. On a tout l'équipement Warrior. Donc, tout fait ensemble. C'est-tu pas merveilleux? Donc, là, déjà là, le management nous aime. Mais, c'est pas ça l'important. C'est de se faire repêcher. Oh! Donc... Bon, ben c'est ça comme il dit, on joue avec des adultes, donc ça peut nous aider grandement, on va simuler les deux premières périodes, je sais que le menu change un petit peu, non pas vraiment, c'est la même affaire que la saison dernière, donc première période c'est 2 à 1 pour l'équipe de la Finlande, deuxième période, c'est 4 à 1, ok, ça va pas très bien pour l'équipe de la Bélarussie, j'aime aussi le nouveau petit menu comme ça, c'est très beau esthétiquement ce nouveau jeu-là, by the way, ils ont Pouillou Harvey de l'autre côté, si je viens de voir, c'est vrai, c'est l'équipe de Pouillou Harvey, je pense que c'est Carpa leur nom d'équipe, si je me rappelle bien, Fait que là, le coach, son objectif, c'est qu'on gagne la rencontre jusqu'à présent, on est pas parti pour ça tout le monde, pas parti pour ça, pas en tout, on est même pas sur la patinoire pour commencer, donc on va simuler jusqu'à notre prochaine présence, pour la plupart, le reste reste identique à la saison derrière, oh c'est ça, le petit menu, celui-là est changé un peu, Donc t'as les événements qui se sont déroulés durant la simulation, et là t'embarques, oh coach, on va tout se donner, prochain chiffre capitaine, c'est l'important là, faut qu'il se lève, faut qu'il se lève, il sait qu'est-ce qu'il y a à faire, mais vous voulez la confiance dans les yeux de Sven Malmström, on est à droite, on est prêt, let's go, On va embarquer dans cette game, Niimala, à tout rati, oui, donc je pense qu'ils ont les deux ratis, l'un des très bons espoirs du prochain repêchage de 2021, oui c'est ça, exact, ils ont les deux ratis eux autres, on va surveiller notre joueur en avant du filet, il bouge, il bouge, il bouge, j'arrête du gardien de but, il n'y aura pas de retour, on était là, on était là, s'il arrivait quelque chose soit en avant du filet, Donc c'est important de jouer nos rôles, que ce soit offensivement et défensivement, let's go boys, Tepo, ils ont Yukinen, est-ce que c'est Yossi Yukinen, là il y a la question, Anne passe dans le centre à Christophe, Yukinen, on était là, c'est clair que c'est Yossi Yukinen, il y a le numéro 36 en plus, Fais-moi ça, c'est le temps, Sven, let's go Sven, il te laisse la place, coupe au centre, ah oui, ah oui, ah oui, Ah, bel arrêt, Pouillardville est là, interception à la ligne bleue, ramener sur la pointe, ramener sur la pointe, Oh, 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 ok, on est dangereux dans la zone, on va essayer de garder la ligne bleue pour pas qu'il sorte de la zone, Beau jeu de notre attaquant pour garder le jeu en zone offensif, ils vont réussir à ressortir, c'est Christophe, On va l'accueillir, oh, 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 oui, c'est ma faute, surveiller l'enclave, Tu sais, qui va être bloqué, et on va aller faire notre changement, let's go, next up, ok, On est, ça a quand même été une bonne présence, je dirais, quand même été une bonne présence, Oui, c'est Yossi Yukinen, on peut voir sa face à gauche, avec Pouillou arrivé, donc plusieurs joueurs, C'est intéressant de l'autre côté, Moustounen, qu'est-ce que tu vas faire, il va freiner, Il va remettre à son défenseur, on est là, Salio, ça passe pas, ça passe pas, et voilà, beau jeu, J'arrive, passe ça, oh my god, ok, on va retourner dans la zone, pas trop dépenser d'énergie non plus, On va jouer notre homme à droite, on le surveille, on sait qu'il est là, beau jeu défensif de notre autre défenseur, Il va avancer, on va garder la ligne bleue, oh, beau jeu, oh, t'sais, arrêt, Le goaler, il savait même pas où est-ce qu'elle allait, il y a eu, il a essayé d'y aller avec l'épaule gauche, Mais le tir était plus à sa droite, là, je reculais un petit peu trop à mon goût là-dessus, Il me donne un échec, reversment, par la rampe, qu'est-ce qu'il va se passer, Ça va aller jusqu'à la défense, Yossi Yukinen encore une fois, ni malheur, Moustounen, Asoulak, beau jeu de Mamstrom, quel beau jeu de Mamstrom, oh, on a un trophée, donne-moi ça, Bonne présence, bonne présence, on a très bien joué défensivement, j'aurais aimé ça m'impliquer un peu plus offensivement, Le tir, par exemple, aurait pu être dangereux, le gardien de but a eu de la difficulté à le voir, ce tir-là, Donc, on va essayer de remettre ça à la prochaine présence, bye Strom, Grosse mise en échec, Mamstrom, ah, Spino, ah oui, ah, s'il aurait pu garder sa balance, On aurait peut-être pu passer ça, un rati, un des deux ratis, je ne sais pas lequel des deux, Dégagement à la fin de la zone, Mamstrom va prendre son temps, regardez-moi la confiance de ce jeune joueur, La passe à l'aile, pour la sortie de zone à notre autre défenseur qui peut aller à la rondelle, Au moins, on est capable de la reprendre, ça n'a pas été dangereux, ça aurait pu être dangereux, On met ça à la pointe, non, bye Strom, ah, on va aller chercher dans le coin, on va aller en avant du filet, Oh, non, je suis poigné en arrière du goal-là, back check, donne ton 115% pour ton back check, Bon jeu défensif, 89, je veux bien là, lui, peux-tu te faire repêcher le 89 ? Partis-tu d'un jeune joueur, là, du côté du 89 ? Je ne pense pas, hein ? Un joueur de la Bélarussie comme ça, habituellement, Bon, les deux Kostitine et Grabowski, il n'y a pas eu grand joueur avec du talent venant de la Bélarussie, On ne se cachera pas, ça c'est pour nous autres, la vitesse, Ah oui, on a de l'espace, l'espace, oh, on part à la rondelle, on l'a encore, ok, on vient la perdre, Prends ça, au jeu, pour Abdi, passe à l'autre côté, Là, il joue du 1-3-1 de l'autre côté, ce n'est pas cool, ça ? Oh, my God, c'est quoi cette passe-là ? Grosse mésanger. On va changer de place avec nos coéquipiers, on a de l'espace, Ils font du 1-3-1 sur une glace internationale, ça ne marchera pas. MAMSTROM ! Oh, ho, 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 ho Coach, qu'est-ce qu'il veut, coach? Merci. C'est un snapshot, ça? Oui. Merci, coach. Merci, coach. Merci. Ça vient me toucher. Merci. Faut que j'en fasse un autre. OK, coach. Je retourne. Je retourne. Le coach veut nous voir sur la patinoire avec deux minutes à faire. Jusqu'à présent, j'aime vraiment ça comparativement à la saison dernière. Vraiment, comparativement juste à la saison dernière, je vois déjà une grosse différence et pourquoi ça va être vraiment le mode de jeu intéressant à faire cette saison. On a perdu nos joueurs. Tasse-toi, toi. Vieux Yokinen. Ton frère était meilleur que toi. Pour ceux qui ne connaissent pas son frère, Oli Yokinen, qui ne se rappelle pas de lui. Mis en jeu. OK. Je pars. Je pars. Je t'en sors. Coach, il veut qu'on fasse des buts. OK. Revement. Je m'accèche. Wow, wow, wow. Moi, ça. On part. On repart. Let's go. On a quelqu'un à notre gauche. Puis à notre droite. Oh, beau jeu de passe. Bel arrêt. Faut y aller vite. Boom. OK. On l'a raté. On va essayer de ne pas faire trop de mises en échec. Essayer de faire des mises en échec, j'ai bien dit. On est encore sur la glace. Let's go, coach. Regarde-nous. Oh oui. Oh my god. Bel arrêt du garde-debut. On en va. T'es tout seul. Oh, il se fait charger dans le dos. Ref, c'est un assaut, ça. Et on va aller faire notre changement. Malheureusement, on ne pourra pas gagner la première rencontre. Mais on va avoir le temps de faire une deuxième rencontre, par exemple. Ah oui, monsieur. Donc, jusqu'à présent, notre carrière se résume à un seul but. Avec une défaite. Mais au moins, on a un but. Au moins, on a un but. On a eu un bon chiffre. Donc, le coach est content de notre travail. On a perdu, malheureusement. Mais ce n'est pas grave. On a eu notre but. Le capitaine s'est levé. Qu'est-ce qu'on veut? Un défenseur qui marque un but dans un tournoi comme ça. A seulement, on doit avoir 18 ans. C'est toujours très impressionnant. Donc là, on voit qu'il y a plusieurs recruteurs dans les estrades. Écoute, ils sont tous là. Ils sont tous là. Oh. Hey. What, 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 what? Nice. Hmm. On les un. Oh, oui. Ah, ça, j'adore. Ça, j'adore. Le menu après rencontre, il est très excellent. Fait que le line score. Fait que, dans le fond, tu vas pouvoir augmenter à chaque présence que tu vas faire essentiellement. Comme là, on a monté du côté de la défense, on a peut-être monté sur la première paire. L'avantagé numérique qu'on a monté, on a descendu sur le désavantage numérique. Pourtant, je pense qu'on avait joué quand même bien, globalement, défensivement, extra, puis shootout. Shootout, je m'en sacre pas mal pour être bien frais avec vous autres. On est à défense. Puis, où est-ce qu'on a gagné des points? Nos teammates nous ont aimés. On est capitaines. Pourquoi on n'est pas plus de ce côté team-nate? Team-nate. Aucune espèce d'idée. Donc, très beau. C'est très le fun. Très, très le fun. Oh, interview. Bonsoir. Comment allez-vous? Assez from the result. Ouais, on est une grosse... On est neutre. Hum. On va mettre une réponse neutre, je crois. Parce que je ne veux pas vraiment aimer ce que l'équipe a fait, globalement. On a perdu 4-2, là, quand même. J'ai dû marquer le but. Non, on a été le meilleur joueur de cette équipe-là. On va finir... Premier overall. Ouais. Moi, je pense que oui. Moi, je pense qu'on est capable... Lafrenière, c'est qui, ça? C'est qui, ça? Alexis Lafrenière. Je ne connais pas. C'est une merde. Comparativement à Sven Malmström, Alexis Lafrenière, c'est rien. Présentement, la discussion, là, c'est vraiment entre Alexis Lafrenière et Sven Malmström. Coach, encore une fois. Je n'aime pas ta coupe de choix pour être bien franc avec toi, coach. Je vais voir que tu travailles là-dessus. Euh... Je sais qu'on n'a pas gagné, mais au moins, on a un but. On a un autre but. Regarde, le capitaine, là, il s'est levé. Il était là pour toi. OK, on a perdu des points. Voyons. Tu sais, tu... Tu te prends... Mec, j'ai mon million, là. Tu n'en auras aucunement. Je vais te donner absolument rien, toi. Tu te comptes quoi, là, toi? 50 000, peut-être? Idiot. On a un deuxième match contre l'équipe de UC pour URV. Mais avant, est-ce que c'est un collier-pied? Est-ce que c'est Stefanovic? Non. Atiom Novoslini. Novoslini. Qui es-tu? Aller faire du bowling à Bélarussie. Oui. En tant que capitaine, on va y aller. On va le payer, les quilles, là. On est capable. On a de l'argent. OK, ça descend ton argent, aussi. Oh, my God. C'est quand même cool. On va perdre de la durance. On va augmenter notre balance. Puis nos coéquipiers vont nous aimer. Eh oui. Regarde. Regarde. C'est parce que nous autres, on le sait qu'on va avoir de l'argent. Eux autres, ils n'auront pas pendant un bout, là. Tu s'entends là-dessus, là? Jouer en Bélarussie, tu dois pas gagner bien cher. Je dis ça comme ça, là. Nous autres, on va le gagner un million. On va le gagner. Donc, on va simuler encore une fois les deux premières périodes. On va embarquer en troisième période. Let's go. Première période. C'est un zéro, encore une fois. Bystrom a marqué. Deuxième période. Toujours un zéro. Donc, au moins, on est dans le match. On est dans le match. Le chandail rouge. C'est quoi le chandail? Oh, on a d'autres chandails. Non, c'est la même affaire. OK. Le chandail rouge. Puis, c'est ça. Leur chandail, les autres. Oh, ils n'ont d'autres. Erk. C'est quoi ce petit logo merdique-là? Oh, lui, il est beau, par exemple. Lui, il est beau. Mais je pense qu'on va mettre celui-là. Sérieusement. Sérieusement, là. Pourquoi un petit logo comme ça, avec rien dessus? On dirait un chandail de pratique de ligue de garage. Tu sais, tu as les chandails de pratique de la NHL. En bas de ça, là, c'est en bas, en bas. Tu as déjà les chandails de ligue de garage sont ordinaires. Ça, c'est un chandail de pratique de ligue de garage. Ouf, ça va loin. On n'a pas d'objectif jusqu'à présent. Encore, je nous fais assez confiance. C'est 1-0 pour Carpa. Je ne sais pas si c'est 1-2-3. Je n'ai aucune idée comment fonctionne la coupe du monde, je pense, de hockey, que ça s'appelle. On n'a aucune espèce d'idée. Toujours 1-0 jusqu'à présent. Sulak, ça, c'est un joueur des Red Wings, si je me rappelle. Bon, on a de l'espace. Qu'est-ce qui va se faire? OK, il ne passe absolument rien. Rati. Qu'est-ce qui va faire? Il va remettre à son frère. Il va remettre à lui, là. Il va remettre à Niemela. On est là devant lui. Il tira nulle part. Boom! Beau jeu. Pourquoi on n'a pas eu des points là-dessus? Aucune espèce d'idée. C'est une bonne mise en échec. On lui a fait perdre la rondelle. On n'a pas eu de points. Let's go. Je suis à gauche. Ah, pourquoi tu as freiné? On va re-backer un peu. Oh, oh. Ils font du 1-3-1. Vous savez ce qu'il se passe quand ils font du 1-3-1. Ah, ils ont perdu la rondelle. Là encore. Jusqu'à la bleue. Belle place là-dessus. Sur le long de la bleue. Ok. Il aurait pu essayer de me trouver de l'autre côté. J'étais bien placé pour un titre sur réception. Mais non. Rati. Wow! Une bonne mise en échec. Ah, et l'autre frère. Ok. Je pensais qu'il allait garder la rondelle. On va aller faire notre changement tout de suite. On n'y est pas avec ça. On a un but d'écart. Il faut avoir toute l'énergie possible. Jusqu'à la fin de la troisième période. Mise en échec. La petite face. Toute heureuse. Au moins, c'est pas pire. C'est... Parce qu'il y avait déjà... Il y avait des boys avant. Quand tu avais un visage dans un billet pro. Il y avait tout le temps la bouche ouverte. Puis il y avait des yeux bizarres. Il y a Kinen. Il y a aussi un ancien de la Ligue Nationale. Donc c'est un bon challenge. Oh, bon, bon, bon. Beau tir bloqué de notre coéquipier à la défense. Tu peux y aller. Tu peux y aller. 89. Je vais te couvrir en arrière. Le 17. Oh, non. Je n'avais plus l'espace là-dessus. On reprenait par la rampe. Coupe au centre. Un tir. Non, ça ne viendra jamais. On va retourner. Tranquillement dans notre zone. On va surveiller le joueur en avant du filet. Oh, comment ça va. Quand je dis ça, je l'ai un peu oublié. C'était Yuki Nen qui était tout seul. Mais bel arrêt du gardien de but là-dessus. Donc, on a encore du temps. Il va falloir de quoi de pas pire. 96. Oh, OK. La part s'est bloquée. Ce n'est pas la façon. OK, le goal. OK, le goal là. Tu me la redonnes. Je ne m'attendais pas à ça. Let's go 92. Vas-y, mon cousinette de sauve. Coupe au centre. Oh, ben, beau, tu sais. Beau, tu sais. Très bien fait. Je ne sais pas si c'est qui qui est devant moi. Il essaie de me passer. Ça ne marchera pas. Sven, beau jeu. Let's go, Sven. Tu vas aller le nexer après ça. Tire ça au filet. On ne sait jamais ce qui peut arriver avec les retours. On va aller faire notre changement. Maudit que la glace est longue. Elle est large, elle est longue. Elle est grosse. Comparativement à ce qu'on a ici en Amérique du Nord. Donc, ça va être important pour Armstrong de s'habituer à la glace nord-américaine. C'est quelque chose, j'espère, là. Ce serait vraiment fun d'avoir les championnats juniors de moins de 18 ans. Oh, belle opportunité. Un beau tir. Arrête. Retour. Qu'est-ce qu'il fait là, le goal là? Ah oui. Retour. Tire. Dans le coin. Prenez votre temps. Installez-vous, boys. Ils n'ont plus de jus l'autre bord. C'est un avantage numérique. C'est pour ça. On a demandé au jeu. Oh, 10-17 qui coupe jusqu'au centre. Soulag par la rampe. Vas-y, mon défenseur. Mais oui, un championnat junior, là, ça serait super le fun. Même les Jeux olympiques. J'espère qu'éventuellement, on va avoir ça. On l'avait déjà eu dans le temps de la Coupe du Monde. Mais dans un billet pro, rentré ça. Belle fin de Momstrom. Par la rampe. Trouver des options. On va tirer ça. Il y a quelqu'un qui se va en avant. Oui, au retour. Raybar va garder la rondelle. Il n'y aura pas de retour. Bien essayé. Bien essayé. Bel arrêt du gardien de but. On est encore sur la patinoire. Une longue présence. Le coach nous fait confiance. Il reste moins de 6 minutes à faire à la troisième période. 1-0 pour Carpa. La longue passe va jusqu'à Christophe. Momstrom est là pour le couvrir. On passe à Yukinen. Personne ne le surveillait. Qu'est-ce que vous faisiez là? Let's go. On passe par la ronde. Let's go. On attaque. Let's go. De l'autre côté. On va essayer. Arrêt. Retour. Arrêt encore une fois de Raybar qui est solide jusqu'à présent. Je ne sais pas. On peut-tu voir le nombre de tirs qu'on a fait jusqu'à présent. Mais il est solide. On a Kulakov au centre. OK. Il y a nos enjeux. C'est égalité. On va réussir à sortir avec un tir. Bon arrêt. Ça prenait un tir là-dessus. Il y avait de l'espace. Il y avait du temps. Il y avait l'opportunité de marquer le but. Mais ça n'a pas marché. Un tir faible. Vraiment. Un peu plate qu'on ait choisi cette équipe-là. Finalement. La Béla-Russie n'a pas vraiment de talent comparativement aux autres équipes. En arrière du filet. Remet ça en avant. Un tir sur la station. Retour. On l'a encore. Non. Soulak qui va récupérer. Il tente de sortir. On perd la rondelle. On a un casque sur la patinoire. Je ne sais pas pourquoi. Tu sais. Arrêt. On va surveiller l'autre joueur. On sort ça. On a de l'espace. Donne-moi ça. Oh. On va aller faire notre changement. Désolé coach. J'ai été un peu trop arrogant là-dessus. J'aurais dû aller faire mon changement avant. J'ai essayé de me partir. Ça n'a pas fonctionné. 2 minutes 2. Toujours 1-0 pour Carpa. Let's go. On a prend une solide présence. Beau jeu là. Dans le fond de la zone. Échec avant. Efficace. Est-ce qu'on va récupérer? Oui. Un tir. Oh. On rate complètement. On va garder à la bleue. Un tir au côté. Bel arrêt. Par la rondelle. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Oh gros. Je suis un échec de Sven Malmström. Oui monsieur. Belle mise en échec. C'est lui qui va récupérer justement. Sven. Remain ça à la bleue. Pas d'option vraiment de l'autre côté. Oui. Let's go. Un tir qui dévie. Dans le coin. Vas-y. Travaille. Travaille. Let's go. On reprend ça. On reprend ça. Donne-moi ça. Donne-moi ça. Donne-moi ça. Retour. T'sais. Retour. Wow. Go là. On m'a poussé. Bref. Sors le 5. Antisportif. Je l'attends. Je l'attends. Boom. Ok. Raté. Let's go. Faites le temps. De s'organiser pour une dernière attaque. Oui. Belle passe. Ah oui. Viens avec moi. Viens avec moi. Viens avec moi. Oui. Oui. Mais oui. Let's go. L'égalité. Je ne sais pas c'est qui. Gay. En tout cas. Lui là. Yegor. Il a marqué. Yegor. Wow. Quel jeu de Sven. Qui appuie l'attaque encore une fois. On le sait tous qu'il y a un défenseur. Et c'est l'égalité. C'est qu'est-ce qu'on aime voir. C'est qu'est-ce qu'on aime voir. La foule est en délire. Est-ce qu'on va aller en prolongation. Est-ce qu'on est capable de marquer avant. On passe jusqu'au centre. Pourquoi on ôte le goaler. Oui. Coach. Pourquoi on ôte le goaler. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer ça. Y'a-tu des règles que je ne comprends pas. Pourquoi on ôte le goaler. C'est un à un. Coach. Pourquoi. Pourquoi. En frais de stratégie intéressante. Je pense que retirer ton goaler avec une égalité. En fin de troisième. À moins que ça fonctionne comme un peu au soccer. Pis le nombre de buts que t'as marqué. À domicile est important. Qu'est-ce qu'il coïlisse à enlever notre goaler quand c'est un à un. Y'a-tu quelqu'un. C'est-tu. C'est-tu comme les séries au soccer. Je pense que ça pourrait être ça. Parce que sinon c'est un gros bug du jeu là. Qu'on vient voir là. On a-tu été éliminé. C'est terminé. Ok. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Je peux pas croire. On a vraiment bien travaillé. Oui. Donc, de ce que je comprends, je crois. Je pense. J'espère. Ça doit fonctionner de la façon comme au soccer. Où est-ce que c'est le nombre de buts marqués qui est important. Surtout le nombre de buts marqués à domicile. J'ose imaginer que c'est ça. Parce que sinon, c'est vraiment un gros bug. Donc, dans la prochaine émission. C'est le repêchage. Donc là-dessus, si vous avez aimé. N'oubliez pas de pèser sur le petit bouton j'aime. Et partager la chaîne. Ça va vraiment nous aider à faire plus de contenu comme cela. Dans la prochaine émission. Le repêchage. Donc là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de journée.